Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer deux raisons pourquoi une prise électrique peut créer un départ de feu dans une maison. Précédemment je vous ai fait quelques vidéos concernant un mauvais serrage sur un disjoncteur, l'importance de la section d'un fil électrique. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous conseille fortement d'aller les voir. Je vous mettrai le lien de la playlist dans la description. Récemment j'ai été confronté à l'une des situations dans cette vidéo et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire ce tuto pour que vous, vous puissiez faire attention au niveau de votre installation électrique. Ce tutoriel concerne tout le monde, électricien ou non électricien. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car à mon avis il est fort possible qu'une de vos prises soit dans cette situation. On va commencer par le problème de serrage. Cette situation peut arriver si vous avez une prise électrique avec des vis de serrage. Si on prend une prise dans un couloir par exemple, la plupart du temps les prises dans un couloir ce sont les prises les plus malmenées chez nous. Pourquoi ? Quand on passe l'aspirateur par exemple, on branche, on débranche et cela provoque des vibrations au niveau de la prise. Suite à cette vibration, les connexions de la prise commencent à se desserrer et à long terme, cette situation peut provoquer un arc électrique continu, voire plus grave, un incendie. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur le serrage d'un disjoncteur, plus votre équipement demande du courant, plus la connexion et le câble électrique vont souffrir entre guillemets. Pour résoudre ce problème, il est conseillé de vérifier au moins une fois par an ou tous les deux ans le serrage des prises. Après, cela dépendra également d'environnement, de l'usage de la prise, etc. Pour le deuxième cas, l'usure de la prise. Quel que soit le type de prise à vis ou connexion automatique, c'est la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une prise trop utilisée peut présenter de l'usure. Comment on détecte une prise électrique qui présente de l'usure ? C'est très simple. Quand vous branchez un équipement sur une prise et que la fiche tienne mal ou bouge trop, cela signifie que la prise est usée. Cette situation peut provoquer un départ de feu ou incendie. Car dès que l'équipement est en fonctionnement, vu que la fiche de celui-ci est mal connectée sur la prise, cela provoque des mini-arcs électriques à l'intérieur de la prise. Et au fil du temps, cet arc électrique va se transformer en arc électrique continu et créer un départ de feu. Plus grave encore provoquera un incendie. Petite information, j'appelle l'usure d'une prise et le fait que les lamelles à l'intérieur d'une prise, qui permettent de pincer et de bloquer ma fiche, ne font plus leur travail. C'est-à-dire, les lamelles sont trop écartées. De ce fait, cela provoque une mauvaise connexion. Si on prend un exemple sur ma prise qui est ici, ce sont les lamelles qui sont ici, qui permettent de pincer ma fiche. Ici, je vais prendre exemple de ces deux prises électriques identiques. A vue d'œil, on ne remarque pas qu'il y a une prise qui présente un problème. Après ce tuto, je vous conseille de faire quelques vérifications simples sur vos prises. Sur mes deux prises, première vérification que je peux faire, quand je vais brancher ce chargeur de téléphone, je vais directement constater que la prise n'oppose pas une résistance et le chargeur tient mal. Ici, vous constatez que mon chargeur ne tient pas du tout. Je vais faire la même chose sur ma deuxième prise. Ici, vous constatez que le chargeur tient bien. Si vous avez ce cas-là, il est temps de changer la prise. Avant de faire le changement, revérifiez avec une autre fiche, au cas où ce ne serait pas le chargeur qui est en problème. Pour cette vérification, je vous conseille de faire avec un chargeur de téléphone, comme ici, et non avec une fiche qui a la connexion de terre. Pourquoi ? Si je prends cette fiche, vous voyez qu'ici, j'ai la connexion pour la terre. Le problème est que, quand je vais brancher la fiche sur ma prise, vous constatez qu'il y a une résistance, et cette résistance ne me permet pas de savoir si ma prise est correcte ou non. Cela est dû à la présence de ma connexion de terre. Si je fais la même chose sur ma deuxième prise qui est bonne, ici, il y a un peu plus de résistance, mais ma première prise qui n'est pas bonne, vous constatez qu'ici, j'ai quand même un peu de résistance au niveau de ma prise. Deuxième vérification, c'est de vérifier le serrage des fils sur la prise. Pour cette vérification, il est important de se mettre en sécurité. C'est de baisser le disjoncteur qui alimente le circuit prise. Si vous n'êtes pas sûr de vous, il est préférable de baisser le disjoncteur abonné. Dernier conseil, si vous constatez que votre prise murale ne tient plus du mur, je vous conseille fortement de résoudre le problème, car au fil du temps, cela provoquera une mauvaise connexion et fragilisera la prise. Avec une connexion desserrée, cela va créer une surchauffe, et il y a une forte chance que l'isolant va se carboniser, et fera ensuite office de conducteur. Avec l'effet arc électrique continu, l'isolant carbonisé va provoquer un départ de feu. Cette situation est valable sur n'importe quelle mauvaise connexion. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que YouTube mette en avant la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada